Bonjour à tous, bienvenue, ça y est enfin, je vous retrouve à cette table. Le gaming c'est bien, mais ça va 5 minutes, il faut se nourrir maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo où je vous présentais comment faire un croque-mack-do en version fait maison, en version meilleure forcément ? Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. On aime ça, manger. C'est important quand même. Aujourd'hui, je vous présente mes 3 meilleures variantes du croque-mack-do. Parce qu'évidemment, quand tu sais faire un croque-mack-do, t'as envie de mettre plein de choses dedans. C'est comme pour les wraps, c'est comme pour les pizzas. Tu veux manger une pizza à l'ananas ? Non ? Sans plus attendre, on va passer à la première recette, la recette la plus simple, mais selon moi la plus efficace. Le croque-raclette. Pour réaliser le croque-raclette, nous allons avoir besoin d'un pain brioché. Mais c'est là, un pain burger brioché, vous vous souvenez ? Deux patates. On a évidemment du fromage à raclette, et regardez, la raclette de l'été. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Ils vendent du fromage à raclette pour l'été. J'ai envie de mettre ça sur un petit bout de pain et tout, avec des tomates cerises. J'ai jamais fait de raclette en été, et encore moins de raclette d'été. J'ai déjà fait un barbeclette, mais pas de raclette d'été. Du bacon fumé, bien entendu, de belles tranches. Et bien entendu, des oignons frits, ça c'est mon ingrédient fétiche, je le mets dans tout. Depuis que j'ai découvert ces petits sachets d'oignons frits sans huile de palme, et bien j'en mets dans mes pâtes, dans mon riz, dans mon poisson, dans ma viande, dans mon yaourt. On va passer à la conception, mais avant, on a les pommes de terre à faire cuire. Un couteau évidemment, attention. Donc ça c'est pas une rondelle, ça c'est le cul. J'enlève le cul. On aime pas trop ça, le cul ici, non. Jeu vidéo, oui, cul, non. Et là, je vais couper des fines tranches de potate. Hop, voilà, les 5 tranches de pommes de terre, et le reste à la poubelle. Je rigole, on va aller manger. On va faire cuire les potates et le bacon. C'est parti, on va se ouvrir, nous. Pour les potates, un filet... ...d'huile d'olive. Il était mignon celui-là. C'est parti, ça couille. Et ensuite, on va faire cuire le bacon. C'est un croque-raclette, évidemment. Dans les raclettes, on est gourmand. Parce que quand il y a des burgers au bacon et tout, on a deux petites tranches de bacon, c'est pour faire joli. Mais là, dans la raclette, c'est vraiment l'ingrédient principal. Tu mets autant de bacon que de fromage. Donc, on va mettre deux tranches entières, juste pour un burger, enfin pour un croque. Hop là, c'est parti. Bon, le bacon, ça cuit en 2-2. Ça cuit en 2-2. On va bien le faire griller parce que le bacon cuit, c'est bon, mais le bacon croustillant, c'est encore meilleur. Monsieur, vous voulez manger ? Vous voulez du bacon ? Vous voulez du fromage ? Oui, oui. Bonjour, YouTube ! Hop là, regardez ça, ça boue encore sur le bacon. Et là, il nous reste les chaux-patatos. Elles sont bien cuites comme il faut. Il y en a juste une qui a commencé à cramer. Je les retrempe dans l'huile, là. Donc, la cuisson des ingrédients intermédiaires est terminée. On va pouvoir passer à table maintenant. Nous, voilà ! Avec nos tranches de pommes de terre cuites, c'est magnifique. On a le bacon bien grillé, bien croustillant. Là, j'ai envie de... Concoctons ce croque. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 et qui sont un peu butés et qui ne veulent pas voir l'épisode 1, comment on fait un croque ? On prend un pain burger, on l'ouvre et on le retourne. On met la garniture entre les deux et on écrase ! Voilà, fin de la recette. Merci à tous. Du coup, c'est parti. Fromage à raclette. Ça va être bon, ça va dégouliner, mec. Une tranche au-dessus, une tranche au-dessous. Et je ne pense pas qu'on va en faire plus parce que le fromage à raclette, vous connaissez, ça devient tout mou, tout gluant, ça coule partout. Si je mets une tranche en plus, on est dans la merde, moi, je vous le dis. Pour faire tenir les oignons frits, je vais essayer de les incorporer dans le fromage. Je vais les écraser un peu comme ça. Les oignons frits, messieurs-dames. Tu vois cette belle tranche d'oignons frits ? Tu vois cette belle tranche d'oignons frits ? Bon, alors, on met pas mal, on en met la dose. Évidemment, on est paradins. Le but, c'est de faire quelque chose de bon, quand même. Si j'étais business man, j'en mettrais trois, je lui vendrais 9 euros, mais ce n'est pas le cas. Les potates, elles sont bien, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. C'est chaud encore. Et ensuite, les deux tranches de bacon, le plus important. Voilà. Et là, messieurs-dames, on a notre croque-raclette. Et là, on va déjà lui donner un semblant de forme en prenant une planche à découper. Il est sur une planche à découper ? Sandwich de planche à découper. Le croque-raclette est terminé. Enfin non, il n'est pas cuit. Mais on va faire les autres d'abord. On va faire toutes les garnitures, puis toutes les cuissons, puis après, le meilleur, toutes les dégustations, évidemment. Donc ici, on a le croque-raclette. Je vais le mettre gentiment de côté. Voilà. On va pouvoir passer au croque suivant, messieurs-dames. Attention, cette recette coûte cher. Accueillez le croque gourmet. Pour le croque gourmet, j'ai décidé de prendre de la taume de Savoie. Ça, c'est bon. J'ai déjà fait un panini de luxe avec le chef Clément à l'époque, avec taume de Savoie et côte de bœuf dans un panini. On n'avait pas rigolé. J'ai repris de la taume de Savoie parce que c'est bon. Il faut le Savoie. Allez. Des petites tranches bien fines de magret de canard, messieurs-dames, qu'on va faire cuire dans la graisse restante du bacon qu'on a fait cuire juste avant. Taume de Savoie et magret de canard. Là, mon gars, tu trouves ça en resto, ça va te coûter cher, moi, je te le dis. Évidemment, ce n'est pas fini. On va faire quelques rondelles d'oignons qu'on va plaquer entre les deux pour bien l'écraser. Évidemment, l'oignon, ça, tu mets ça partout, c'est bon. T'as cru que j'allais le faire ou quoi ? Et pour relever le tout, un peu de coriandre. Alors, c'est parti. Je pense que je vais en mettre cinq ou six. C'est le croque gourmet. Il faut penser comme un gourmet. Oh, ça sent bon. Aspire le vent, aspire, aspire. Messieurs, dames, accueillez nos petites tranches de magret de canard. On peut passer à table. Non, voilà, du coup, on a notre magret de canard qui est cuit. Et ça sent bon, le canard, ça sent bon. C'est reparti, on prend un pain brioché, du coup. On l'ouvre et on le retourne. Vous avez retenu la leçon, j'espère. Vous saviez que j'allais faire ça. Vous l'avez deviné. On commence toujours par le fromage. Évidemment, c'est mou, ça colle, donc ça peut retenir les autres ingrédients pour éviter qu'ils partent en courant. J'ai pris un beau morceau, ça coûte une couche, je te dis, j'ai pris une couche, je l'ai posé sur le comptoir, le fromager, il l'a fait. Ok, c'est bon. Avant de mettre le fromage, je vais couper juste les rondelles d'oignons. Vite fait, mais ça, vous connaissez, maintenant, on maîtrise. T'enlèves le cul, t'enlèves la tête, t'enlèves la peau, on le coupe en deux, on enlève le milieu. Et voilà, c'est réglé. Maintenant, on peut le manger, on peut croquer dedans, c'est comme une petite pomme en fait. Hop, ça va être suffisant. Et le reste, poubelle. Non, je rigole, on va le manger quand même. Il y aura la dose d'un oignon, mais il faut que ce soit bon aussi. On met en place le petit magret de canard. Là, là, il va falloir que ça tienne. Ça va être compliqué, je sens. Il faut que je sois stratégique dans mes positionnements. Voilà, voilà, voilà. Et il nous reste l'ingrédient final, coriandre en feuille. Et là, il faut en mettre pas trop et pas pas assez. C'est pas assez, j'en mets à côté. Croque sur croque. Et là, on a notre croque gourmet qui va être prêt pour la cuisson. Évidemment, j'ai hâte de le goûter, celui-là. Je pense que ça va être une petite dinguerie en vrai. Hop là, je le mets avec l'autre. Et on va pouvoir passer au dessert. Après la raclette et le magret de canard, on veut un petit dessert. Non, je vous vois venir. Oui, il faut un digestif. Un dessert, les gars. On part sur un croque, évidemment. Mais pas n'importe quel croque. On va faire un croque banane-chocolat. Messieurs, dames, ça va être beau. Et après la cuisson, on va ajouter plein de sucre glace dessus. Et ça va nous faire un bon dessert, normalement. Pâte à tartiner, sans huile de palme, évidemment. Arrêtez d'acheter la marque Nutella. Vous détruisez des forêts, vous tuez des orangs-outans. Ça va ? Tout ça pour votre propre plaisir ? Si j'en mets trop, ça va dégouliner, ça va être pareil. La poêle, elle va être morte, je te dis. Elle va être décédée, la poêle. Je ne vais pas en mettre trop, en vrai. Là, on va essayer de faire ça bien, juste bien en mettre partout. Hop là. Ça fait envie, je pourrais le manger comme ça, pur. En vrai, je dis croque-dessert, mais ça peut être croque-petit-déj, croque-goûter. Voilà, en fait, tout. Dès qu'il y a un moment où tu peux manger du sucré, c'est parti. En vrai, même si je suis team salé, tu vois, celui-là, je pense que tu es à la plage, tu vois. Tu n'es pas trop fan de la glace, tu prends ça, ça te régale, en fait. Et là, du coup, petite tranche de banane. Alors, cette opération est réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Ah ! Allez, on mange le gland de lait et on peut enchaîner. Du coup, comme ceci. Oh, ça va être trop bon. On passe à la disposition. En vrai, ça va être bon de fou, ça va être bon de fou. Voilà, voilà. Et voilà, on remplit tout. J'ai fait une petite fleur. Une petite fleur de banane, regardez. Ouah, c'est le printemps ou quoi ? Une petite fleur de banane qui vient de pousser, putain. Et ensuite, on referme simplement. C'est une garniture basique. Je voulais essayer ça. Ok. Et là, si j'écrase, j'ai peur que ça va sortir. Genre, j'appuie et la banane, elle sort. Tu restes dedans ? On va voir. Oh, nickel. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Wow. Non ! Putain, il faut les remettre dedans. On sauve le soldat banane. Mais si ça sort pendant la cuisson, c'est la merde. Genre, en fait, ce croque, je ne vais pas devoir trop le compresser, je pense. On a fini notre croque-dessert et les deux autres sont juste ici. On va pouvoir passer à la cuisson. Souvent, les toasters, ils ont des barres, vous voyez, pour faire des paninis ou des croque-monsieur. Mais nous, on fait des croque-mcdo. Il ne faut pas qu'il y ait des barres dessus. Donc, la technique, c'est que tu fais chauffer une poêle, tu prends une casserole, tu mets le croque et tu écrases le croque avec ta casserole sur la poêle. J'ai failli me perdre dans tous ces termes. Monsieur, dame, vos croque-mcdo servis sur un plateau d'argent. Et là, on va être parti. Je vais commencer par le croque-raclette parce que si la poêle est trop chaude, j'ai peur que le fromage n'ait pas le temps de fondre. Donc là, comme elle est en train de chauffer, c'est le bon moment. On va pouvoir laisser plus longtemps que les autres. Croque-raclette ! La technique, je vous le disais. Une casserole, le croque. Et voilà, fin de la recette. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu. Par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez mettre un commentaire aussi. Le fromage y fond. Le fromage va toucher la poêle. Non ! Non, lâche cette poêle ! Wow, avec le fromage fondu. Là, le fromage est bien fondu. Ça coule dans tous les sens. Je viens le disposer dans l'assiette. Et là, c'est parti. On enchaîne. Le croque gourmet. Tôme de Savoie, magret de canard, coriandre, oignon. C'est reparti. Bon, lui, on voit moins. Mais le fromage a bien fondu quand même. Et il ne nous reste plus qu'un croque à faire cuire. Le croque-dessert. Messieurs, dames, c'est parti. Hop. Hop. Et là, on y va. Oh, merde, les bananes ! J'avais oublié. Retournez dedans. Ok, c'est bon. Du coup, je disais, le croque-dessert, on y va tout doucement. Mais je ne vais pas le mettre longtemps du tout, en fait. Même le chocolat, il devient tout liquide. Du coup, les bananes, elles sortent. Reste dedans ! Reste dedans ! Je ne veux pas foirer ma recette. Messieurs, dames, votre dessert est prêt. Et attention. Ça y est, on a fini ! On arrive à la meilleure étape. Mangez ! Alors, à table. C'est parti. Ok, on va faire un petit tour des horizons. Nous avons le croque-raclette. Le croque-gourmet. On voit un peu moins la garniture. Mais on sait très bien ce qu'il y a dedans. Du magret de canard. L'atome de Savoie, ça va être bon. Et en dessert, évidemment, nous aurons le croque-dessert. Regardez, les bananes, elles n'ont pas trop sorti au final. Et on voit que le chocolat a bien fondu. J'ai mis du sucre glace. Bon appétit, croque-raclette ! Santé ! Les patates, j'avais encourbillées. C'est parfait. Et mec, il fait 40 degrés. Je mange ça. C'est trop bon. Oh, la dinguerie ! Le bacon est très salé. Je n'ai pas salé mes pommes de terre, pourtant. C'est vachement salé. Regardez, de l'intérieur, c'est magnifiquement bon. Celui-là, il est validé, évidemment. Peut-être pas en été, hein. Imagine un croque-barbecue. Tu mets des morceaux de chipot et tout dedans, avec une sauce barbecue. Des morceaux de poitrine. Oh, la, 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 c'est bon, j'ai trop d'idées. Vous voulez un épisode 2 ? Enfin, un épisode 2. S'il y a trois commentaires qui vont en épisode 2, je le fais. Hop, voilà, c'est annoncé. C'est fini. On passe au croque-gourmet. Une petite tasse d'eau. Un café d'eau ? C'est un café sans café, en fait. Bon appétit ! Mec, en fait, tu vas même pas attendre de finir, tu vas croquer. Je veux que tu goûtes maintenant, en fait. Goûte maintenant, mec. C'est quoi ? T'as vu, mec ? C'est hyper bon. Oh, la poche. C'est une dingue gris. Mais t'as vu, les oignons, tout va bien, tout va bien. La coriandre, on sent un peu. En vrai, je suis choqué. C'est mon préféré. C'est hyper bon. Entre les deux, là, mon raclette, c'est une valeur sûre, c'est bon. Je dis pas que c'est mauvais. C'est très bon. Mais là, je suis avec le magret de canard. C'est premium, en fait. C'est un croc signature. Si un jour, McDo doit faire un croc signature, un plus grand croc, meilleur, de qualité, ce sera avec ça, moi, je vous le dis. En vrai, dinguerie, c'est vraiment trop bon. Après, un bon repas comme ça, qu'est-ce qu'il nous manque ? Une tasse d'eau, déjà. Maintenant, on va se reposer tranquille. Après, l'effort, c'est le réconfort. Je mets ça de côté. Une fois que la caméra sera coupée, on va les déglinguer. Je vous le dis, ils vont disparaître en moins de deux. Et le dessert pour couronner le tout. Celui-là, j'ai peur d'en foutre partout. J'ai peur de croquer, qu'il y ait des bananes qui sortent par le cul. Le cul, enfin, le cul. Waouh. Au final, j'ai bien fait de ne pas mettre plus de pâte à tartiner. Hum. Hum. Ouais, les bananes sont sorties, je l'avais dit. Mais vraiment, je me croirais, genre, tu vois, dans une foire où ils vendent des barbes à papa et tout, au stand de chichi, ils peuvent grave te vendre ça, en fait. Dans un petit sopalin, dinguerie. C'est trop bon. J'ai mis beaucoup de sucre glace, par contre. Les bananes, elles sortent, c'est dommage. Je pense que c'est le genre de truc qui se coupe en morceaux et qui se mange en mode picoré, tu vois, à partager. Évidemment, c'est beaucoup moins savoureux que ce qu'on a à côté. Parce que de 1, je suis team salé. Et de 2, entre bananes, Nutella et magret de canard, top de Savoie, bon, la question, elle est vite répondue. Vraiment, entre les 3. Tu mets les 3 à côté. Dans l'ordre. Bon, celui-là, en vrai, il est hors-jeu, c'est un sucré. Mais vraiment, je préfère largement le croque gourmet. Après, on a le croque raclette. Et en dessert, tu mets ça, c'est magnifique. Je pense que la banane, il faut trouver un moyen de la stabiliser. Je ne sais pas, peut-être en mettant du miel ou un peu de sirop d'érable, mais mettre peut-être du sucre glace à l'intérieur. Ou du caramel. Ah, voilà, j'ai trouvé l'ingrédient, le caramel. En tout cas, je suis très content de ces 3 recettes. Évidemment, c'est mes 3 variantes favoris du croque McDo. Sachez qu'évidemment, il y a plein de recettes qui peuvent être faites à côté. J'ai déjà mangé une variante du croque McDo avec de la faume d'ambert, du bacon. Bref, c'était une dinguerie. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Du coup, vous, qu'est-ce que vous auriez mis dedans à ma place ? Elle est là, la question. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait du bien un peu de sortir du gaming. Vous savez que je fais aussi de la cuisine. Vous savez que je fais aussi de la musique. Voilà, il était temps de faire une vidéo cuisine maintenant. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire pour me donner votre avis. Ou pour me dire comment vous allez. Ça va là, maintenant ? Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au fourneau ou ailleurs. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501